Le sartois Joseph Wessmann est l'un des rares survivants de la rafle du vélodrome d'hiver en juillet 1942. Alors qu'il avait 11 ans, il s'est évadé avec un camarade du camp de rétention de Bonne-la-Rollande. C'était très long, il faut prendre ça comme ça, je dirais, chaque brin, un par un, avancer, et puis tout d'un coup ça pique le crâne, et puis tout d'un coup ça déchire les mains. Depuis des années, Wessmann tente d'obtenir la médaille des évadés. L'État la lui refuse, au motif que son cas ne rentre pas dans les critères très précis d'attribution. Vous savez que la France, pendant longtemps, a mis un voile pudique sur toute cette période de l'histoire. Et donc, on n'a pas voulu peut-être reconnaître que le camp de Bonne-la-Rollande était gardé par des gendarmes. Or, vous savez comme moi que les gendarmes sont des militaires. Pour tenter de débloquer la situation, le maire du Mans s'est adressé au président Hollande. Le message est passé, il s'agit de modifier le décret d'application de la loi. Juste quelques mots. La modification, elle n'est pas très difficile. C'est évadé d'un camp établi sur le territoire français pour interner les familles avant leur déportation. C'est une ligne. Moi, je suis content que le président de la République, alerté, ait admis que c'était une injustice. Je crois que ça l'a beaucoup, beaucoup touché. Je ne sais pas si je vais l'obtenir. Ce n'est pas une question, vous savez, de vanité. C'est une question, j'en ai débattu beaucoup avec M. le maire, c'est une question de reconnaissance. Et vous voyez, je regrette, si je l'obtiens, qu'elle n'ait pas été attribuée au moment où mon camarade d'évasion était encore en vie. Dans cette affaire, le droit l'a toujours emporté sur la justice. Désormais, c'est au ministre des Anciens Combattants qu'il revient de changer l'ordre des mots.